Yo mes cafardignos comment ça va ? Moi je suis toujours malade mais tranquille hein, tranquille hein, on est bien Aujourd'hui une nouvelle Comme ça, on va pas se mentir, aujourd'hui très très bonne nouvelle Je lance un projet Cafardignos Academy Donc qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que je vais faire une mini structure Voilà, on va voir comment faire ça juridiquement parlant Donc une association, un truc comme ça Et je vais financer les entrées des tournois Et une partie de l'hébergement si possible A 5 cafardignos qu'on va recruter Donc peu importe le niveau, le rang, le machin, le ci, le ça Je prendrai pas des copains à moi, c'est pas le but Je veux vraiment faire plaisir aux gens qui m'ont soutenu Donc chacun d'entre vous aura sa chance Mais vous m'avez amené aussi loin Et j'ai envie de vous le rendre comme ça Voilà, en vous faisant vivre ma passion Donc financer des LAN, etc Donc peut-être qu'on prendra une équipe tous les 2 mois, tous les 3 mois Voilà, financer un projet Puis après financer une autre équipe Ou alors en prendre une et rester avec Je sais pas encore Je dis « on » parce qu'il y a Fonzie qui veut financer au moins 50 ou 60% du projet C'est-à-dire que pour l'instant les objectifs de budget, etc. c'est entre 200 et 300 euros par mois Et Fonzie, lui, déjà, il veut donner 100 ou 150 euros par mois pour le projet Et moi, je mettrai le reste de ma poche Avec la Twitch Money, les dons que j'ai, les revenus des subs, etc. Je redistribue là-dessus pour vous faire plaisir Il y a Blackito aussi Qui aimerait financer une partie, les maillots par exemple, ce genre de choses Donc voilà, gros gros bisous, grosse dédicace à ces 2 personnes Qui feront vivre ce projet Et j'espère que ça vous fait plaisir d'entendre ça Voilà, donc je veux des gens déterminés Je veux des gens qui vont travailler Qui vont essayer de progresser Qui veulent se faire plaisir Qui vont pas se prendre la tête Qui vont saisir leur opportunité en tout cas Et malheureusement, ça pourra pas être le cas de tout le monde C'est-à-dire que je pourrais pas prendre des Suisses, des Belges Des Allemands, des Luxembourgeois Des, je sais pas, des Maghrébins, des Canadiens et tout Parce que vous êtes loin Et financer des entrées LAN, etc. Ça voudra dire que tout le reste, ça va être à votre charge Et malheureusement, faire une LAN, ça coûte de l'argent Et les déplacements, et ci et ci et ça, et ci et ça Et ça va être à votre charge Donc malheureusement, je prendrai pour une question de faciliter le truc Des Français Des Français, voilà, des Français Et donc, ça sera leur responsabilité de se payer leur déplacement, etc. Donc des covoiturages, des trucs et tout Si on s'y prend bien à l'avance et tout, ça revient pas très cher Mais ça nécessite quand même un minimum de budget Donc on prendra des gens, forcément, qui seront pas Qui auront pas d'obligation à l'école ou ce genre de choses Donc des gens qui ont 14 ans, qui sont au collège et tout Et qui voudront faire partie du projet Ça s'annonce compliqué déjà, je vais pas vous mentir Je mets de barrière à personne Mais ça s'annonce plus compliqué Que pour quelqu'un qui a déjà son bac ou son BTS Ou qui a fini ses études Ou alors qui est encore dans ses études Mais qui a un aménagement au niveau de son emploi du temps et tout Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde Et c'est fermé aussi à pas mal de gens Voilà, si vous, vous avez des obligations Que budget, c'est compliqué, etc. Bah déjà, malheureusement, vous pourrez pas en faire partie Donc voilà, je vais recruter 5 personnes Je vais leur financer des déplacements et une autre partie Donc à hauteur de 300€ par mois de budget Les LAN, on va pas faire des Dreamac et compagnie dès le départ On va essayer de se faire kiffer De faire des PXL, de faire des Nantarena, des Lanex Ce genre de petit tournoi Et de vous faire passer des caps Donc voilà, j'espère que cette initiative vous plaît J'essaie de vous rendre tout l'amour que vous vous donnez Et si j'avais des millions d'euros Je paierais tout à tout le monde Qu'on soit bien clair, mais c'est pas possible Donc gros bisous à vous tous Gros bisous à Fonzi, à Blackito Et à toute ma communauté Parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui voudront se manifester Et vouloir mettre la main à la pâte aussi D'une quelconque manière que ce soit Je sais pas, il y a une laine de prévu à tel endroit Quelqu'un a une grosse maison Il veut les héberger On sait pas, on sait pas, ça peut être plein de choses Donc voilà, gros bisous à vous tous Merci du fond du coeur pour tout ce que vous faites pour moi Et cette vidéo c'est juste C'est juste Un petit geste que je fais pour vous Pour vous rendre tout l'amour que vous m'avez donné C'est rien du tout Je vous le dois Donc ne me remerciez pas Bisous à tous